Arrmure chromée, gravée, miel et d'or, nous exaucerons tous vos voeux. Voyons ce que vous avez. Adieu. Que vous faut-il, sorceleur ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Ah, un professionnel. Le genre de client que j'aime. Vous savez apprécier un travail de qualité. Que vendez-vous ? Au revoir. Quelle longue plume éclanque. C'est de la musique. Cet endroit est renversant, hein ? Je dois parler à la Duchesse. C'est urgent. Allez, petit vaurien. L'histoire est terminée. Allez retrouver vos parents. Mais, Sir Palmerin, et l'histoire de Riddick et du dragon ? Je vous la raconterai une autre fois. Mais regardez bien l'homme qui se tient devant vous. Il s'agit de Gérald de Rive, le maître sorceleur qui a contribué vaillamment à la défaite du géant Goliath. Maître sorceleur, est-ce que c'est vrai que la vertu triomphe toujours de la vie l'ennemi ? Ah, oui. Bien sûr, la vertu triomphe toujours. Mais le chevalier noir, c'est un méchant. Et il gagne. Le découpeur de Casteldacia aussi. La victoire morale, c'est ce qui compte. N'importe quoi. Ça suffira pour les questions. Allez retrouver vos parents. Sa rayonnante majesté est sûrement arrivée à Lalice pour regarder le combat dans l'arène. En nous dépêchant, nous pourrons lui parler avant le début du spectacle. Je vous suis. Qui combat ? Le gladiateur Niv-Gardien ? Pas tout à fait. Comme vous allez vite le constater. Quelqu'un va affronter un chelmar ? Avec juste une cloche sur la queue ? Le dérouter et le ralentir ? Quel est le problème ? La raie n'est rien de moins qu'un cadeau de l'enfant. Vous ne devriez pas tourmenter la bête. Vous aimeriez qu'on vous jette dans l'arène, les yeux bandés avec des cloches accouchées au derrière ? Allez vous plaindre ce genre de sorceleur. Vous, moi, je tue les monstres qui menacent les humains. Vous, vous allez en humilier un pour divertir la foule. Aucun chevalier n'en sortira grandit. La bête, qui va l'affronter ? Guillaume. Vous l'avez rencontré ? Oui, il disait avoir promis un trophée de monstres à l'élu de son cœur. Un grand amour exige de grands sacrifices. Allons-y. Je dédie ma victoire imminente à la belle-dame Vivienne. Ça a commencé. Attendons la fin du combat. J'ai un mauvais pressentiment. Merde. Nous devons l'aider. ot pas de... Tu me fais ! Je le fais ! Y ... ... Sous-titrage FR ? 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 pour améliorer la réputation d'un vin. Merci, Votre Majesté. J'accepte évidemment le contrat. Mais comme je le disais, je vais avoir besoin d'informations. Comment cela a-t-il commencé ? Qui était la première victime ? Crespi est mort en premier. Il était célèbre pour ses nombreuses victoires en tournoi. Ensuite, il a vieilli, raccroché son épée et s'est lancé dans la viticulture. Les marchands de vin n'aimaient guère, Crespi. Il était impitoyable en affaires et aurait souvent fraudé. Il avait demandé à être dispensé de toute cérémonie à la cour. Nous avons dû refuser. Un chevalier qui prête serment reste chevalier jusqu'à sa mort. Comment est-il mort ? Où a-t-on retrouvé le corps ? Les circonstances sont assez inhabituelles. Il se trouvait à un festin quand un des autres convives a soudain remarqué sa disparition. La garde municipale l'a retrouvé une heure plus tard. À quatre pattes, appuyé contre le pilori de la ville, son épée pendue au cou. Il était mort de blessures infligées par des griffes et non par une arme. Des coups très violents. Il est donc mort soudainement, mais le corps était à genoux. Ça signifie qu'on l'a mis en scène. Il semblerait. Parlez-moi un peu du deuxième meurtre. Il y a en ville certains coins où personne de censé ne s'aventure la nuit. On a retrouvé le corps de Ramon Dulac à l'un de ces endroits. Après le premier meurtre, la terreur s'est installée en ville. Les habitants sont devenus méfiants et sont restés à l'abri. Par conséquent, ce sont des vides goussets inquiets qui nous ont alertés pour la seconde victime. Les criminels ont peur de la bête. Ça en dit long. Vous avez sûrement écarté la possibilité que Ramon ait été tué par ces bandits. Bien évidemment, je ne suis pas un amateur. Ramon Dulac a été tué à coups de griffe. La blessure était nette et profonde. On a retrouvé son corps dans le caniveau, vêtu d'un bonnet de nuit et d'une liquette, avec un oreiller sous la tête et une bouillotte à la place de son épée. Ramon Dulac. Un chevalier qui conseillait encore notre père, le duc, il y a dix ans. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le ridiculiser. La vengeance serait-elle la motivation ? Ce n'est pas à exclure. Dulac entretenait des relations troubles avec les criminels. Mais personne n'a jamais pu prouver clairement ces méfaits. Les deux premières victimes étaient donc des chevaliers dans leur vieux jour. Tout comme la troisième victime. Sire de la Croix disait que les chevaliers d'aujourd'hui étaient confrontés à de nouveaux défis et que l'esprit d'entreprise était la sixième vertu chevaleresque. Il a fait fortune dans le commerce des céréales. Palmerin l'a même surnommé Sir Gripsu. J'ai trouvé une bourse sur son corps. Elle contenait des florins de différentes époques provenant de différentes provinces de l'Empire. La Croix aimait l'argent, mais ne supportait pas les numismates. Il y a beaucoup de similitudes entre les victimes. Tous les corps ont été retrouvés à des endroits étranges, dans des circonstances extraordinaires. On dirait que le meurtrier tient à faire passer un message. Tous étaient des hommes honorables. Nous sommes horrifiés par le dédain et le manque de respect avec lesquels on les a traités. Ils étaient chevaliers de Toussaint, que diable ! Peut-être est-ce la raison ? D'après vous dire, aucun d'entre eux n'était un modèle de vertu. La bête veut peut-être attirer l'attention sur ce point. Toutes les victimes étaient des chevaliers qui avaient juré de respecter les cinq vertus chevaleresques. Même si... Les chevaliers de Toussaint jurent de respecter quelles vertus au juste ? L'honneur, la sagesse, la générosité, la bravoure et la compassion. Ces cinq vertus, qu'ont-elles de si important pour vos chevaliers ? Voilà une question étrange. Pardonnez-moi votre majesté, je ne suis qu'un étranger qui tente de comprendre les coutumes d'un autre pays. Vous êtes tout excusé. D'après la légende, les vertus que nous cultivons nous ont été accordées par la Dame du Lac. Mais nul ne se souvient comment nous les avons vraiment adoptées. À Toussaint, nous croyons que les hommes de basse extraction doivent être sincères et obéissants. Cependant, nous attendons bien plus des chevaliers. Ils doivent être soldats et courtisans, seigneurs et serviteurs. D'où le besoin d'un cadre moral. Quand il est adoubé, un chevalier jure de faire preuve tout au long de sa vie d'honneur, de sagesse, de générosité, de bravoure et de compassion. La bête dénonce apparemment la déchéance morale. Les victimes ont toutes été humiliées. Elles ont pu être assassinées pour mettre en évidence leur manque de vertus chevaleresques. L'honneur compromis par le pilori, la sagesse par le ridicule, la générosité par une bourse d'argent dans la gorge, ça semble correspondre, mais pas parfaitement. On ne peut écarter cette théorie alors que toute la ville en parle. Mettons que notre raisonnement soit juste. Le prochain meurtre sera tout aussi saisissant et dénoncera le manque de bravoure de la victime. On peut aussi supposer qu'il s'agira d'un vieux chevalier. Réfléchissons. En ce moment, tous les chevaliers se trouvent soit sur la Lys, soit dans les jardins du palais. Notre chasse aux lièvres annuelles va bientôt commencer. Vous a-t-on parlé de cette coutume ? Oui, Milton l'a évoqué. Il semble impatient de bondir dans un costume de lapin, ce que j'ai du mal à comprendre. Une minute. Des circonstances étranges, un chevalier âgé, la lâcheté réputée des lapins... Serait-ce aussi simple ? Milton de Perak Perrant serait-il la prochaine victime ? Milton connaissait aussi la croix. Il me l'a dit près de la rivière. Damien ? C'était pourtant sous nos yeux. Perak Perrant, Crespi, Lacroix et Dulac formaient un groupe de chevaliers. C'était il y a des années, mais... Ils formaient un groupe ? C'était des amis proches, très soudés. Ils ont ainsi gagné la confiance de notre père, le duc. Il leur confia souvent des affaires délicates. Plus tard, leurs chemins se sont séparés. Ça ne peut pas être une coïncidence. La bête doit le savoir aussi. C'est une piste, j'en suis sûr. Votre Majesté, il faut trouver Milton, tout de suite. Ça va être compliqué. Les divertissements au jardin vont commencer et il est déguisé en lièvre. Il se cache quelque part en attendant que des courtisans éméchés le trouvent. La cachette du lièvre est un secret bien gardé. Il faut annuler le jeu, sur le champ. Tâchons avant tout de garder notre calme. Damien, ordonnez qu'on fouille les jardins séance tenante, mais discrètement. Il ne faut en aucun cas perturber les festivités. La panique ne ferait qu'inciter la bête à frapper plus tôt. Vous, sorceleur, suivez-moi. Ce sont mes jardins, mon chevalier, je passe devant. Il n'y aura pas de meurtre, je ne le permettrai point. Pas près de mon palais. Nos chevaux, qu'on prépare nos chevaux. Votre majestère ! Que diable, je vais vous... Votre Altesse, je... Véyanne prend la frappe. En avant, plus. C'est de la soie ! Attention ! Donnez-la moi ! Votre majestère, il est comme le ventre ! Votre majestère, il est comme le ventre ! C'est une richesse ! Tiens, cela fait une partie du jeu ? C'est là, juste au point ! Vite ! Il faut aller à l'endroit où se déroule le jeu. Les participants doivent trouver une corne de licorne, un poisson doré et un œuf de phénix. Avec ça, ils pourront déduire où se cache le lièvre aux mille tons. Devons-nous aussi trouver ces objets ? Nous n'avons point d'autre choix. Mais le temps presse, alors il va falloir enfreindre les règles. Lavez-vous, mesdames. Vous nous pouvez prévoir. Tout bien réfléchi, par ici. Je vais vous montrer où se déroule la chasse. Nous nous séparerons ensuite. Vous récupérez la corne de licorne et le poisson doré pendant que je trouve l'œuf de phénix. Ce sera plus rapide. Pour le poisson doré, il me faudra une canne ou un filet. Voyons Gérald, ce n'est point un vrai poisson. Regardez vers l'eau. Voyez-vous ces lumières ? Les chasseurs tentent d'attraper le poisson depuis leur barque. Vous n'avez qu'à plonger et le trouver. La licorne, je l'attrape comment ? Elle est très capricieuse, mais vous parviendrez sûrement à gagner sa confiance. Elle court par là. Regardez ! Le poisson doré et la corne renferment des objets ou des indices pour trouver Milton. Quand vous aurez les deux, venez me rejoindre parmi ceux qui chassent l'œuf de phénix. Tout est clair ? Alors allons-y. Fiorano, millésime 1290. Je vous encourage. Si l'on qualifiait un état d'ouvrage au bout de l'arche, à quel ordre d'un état possible ? Un espace ! Une botte grottée, cheveux gras, cents sur sa veste. Quelle paressez ! Un poisson doré devrait être facile à repérer une fois sous l'eau. Voyez-vous, l'on ultime ! Quelqu'un vient de plonger dans l'eau, non ? Il faut peut-être procéder ainsi. Bien sûr. Qui est cet homme ? Rien. Mais c'est qu'il est venu. Qu'est-ce qu'il est venu ? Eh ! Attendez ! Arrêtez ! C'est important ! Roi Cormoran, acceptez cette offrande que nous vous apportons. Prenez pitié de nous et dévoilez-nous ses secrets. Tandis que la Lune suit son chemin céleste sur mon domaine, j'attends ce moment de grâce, où une âme de bonne ou mauvaise réputation apportera un cadeau digne tribu. une clé. Une clé. Non ! Espèce de malheureux ! Il a gâché le gêne tribu. Tu es le malheureux ! Il a gâché le gêne tribu. 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 Il a gâché le gâché le gêne tribu. Nous pourrions essayer avec une pomme ? Ou des bonbons ? Nous ne serions point dans ce pétrin, chère sœur, si tu étais toujours vierge. Tiens-tu vraiment à reprendre cette conversation ? Ici et maintenant ? Chut ! Vous allez effrayer la bête ! Essayons avec les bonbons. Bonjour, je vais devoir gâcher votre plaisir, désolé. Qui est-ce ? C'est Victor, la monture de la Comtesse Nocturna. Une pomme crocante ? Ça devrait lui plaire, comme à tous les chevaux. Une pomme. Doucement. Moins vite. Je vous en prie, votre majesté. Non, n'y comptez point. Nous agissons par nécessité. Nous vous expliquerons tout plus tard. Mais c'est contraire aux règles. C'est moi qui les fixe. Gérald, enfin ! J'ai une clé et un indice. J'en ai un autre. Montrez-moi le vôtre. Qui a écrit ces âneries ? De la souris affamée, je prends l'initial et me termine comme un sombre endroit où l'on se terre. Voyons voir. L'initial de souris, c'est S. Et un endroit où l'on se terre ? La terre, peut-être ? Une serre ? Vous êtes un génie. Il y a bien plusieurs serres dans les jardins, mais une seule peut être une douée. Et la clé ressemble à celle qu'on a trouvée. C'est une serre. Attendez ici. Que se passe-t-il ? Quittez donc. C'est parti. Me voici. Ce ne serait pas à vous, par hasard ? Si. Mais gardez-la donc. J'en ai une nouvelle. Je ne vous connais pas, et je ne vous ai fait aucun mal. Pourtant, vous avez massacré une brooks qui m'était chère, et me voilà traqué. Pourquoi ? Vous avez tué quatre innocents, au bas mot. Et vous ? Combien d'innocents avez-vous, Oxy ? Je ne suis pas là pour parler de moi. Et c'est pourtant ce que nous faisons. Ainsi donc, on vous envoie après moi. Qui sont-ils ? Comment ça, ils ? Je travaille pour la Duchesse. Vous massacrez ces sujets. Est-ce vraiment aussi simple ? Je vous dirais bien d'annoncer à la Duchesse qu'il ne me reste plus qu'une cible. Mais... Vous n'en aurez pas l'occasion. Pas question de moi. C'est mépris. C'est mépris. C'est parti ! 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 Comment ? Et qu'avez-vous fait toutes ces années ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et quelles sont ses raisons, selon vous ? C'est parti ! 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 C'est parti !